... Nous devons favoriser la quinte des objectifs de développement global et entretenir l'épanouissement individuel et le bien-être dans la société. C'est toute une culture et toute une socialisation. C'est à cet égard un paradigme transformateur et développeur, une remise en cause permanente de nos acquis qui doit améliorer la qualité de nos réflexions et échanges, l'introspection et l'action de tous les instants. Bien sûr, Mesdames et Messieurs, je constate une très grande diversité dans vos parcours de vie et les projets que vous portez. Je voudrais aussi saluer les jeunes dames, les filles qui sont extrêmement innovantes. J'ai eu l'occasion d'en rencontrer certaines. Et vraiment, on est surpris par la créativité, la puissance de cette capacité d'innovation de nos jeunes. Vous avez, malgré ces parcours différents, des atouts constructifs et décisifs du succès. Ces atouts, c'est le sens du combat et le courage, tel que Moustapha VI vient de nous le prouver. On doit du confort, de la recherche de l'emploi public. Et une fois qu'on a cet emploi public, on se bat pour le maintenir à vie, parfois sans effort. Ce n'est pas la voie. La voie, c'est d'entreprendre, de réussir et d'aller de l'avant. C'est ça qui fait progresser un pays. Je suis heureux de constater tous les jours combien vous êtes portés sur le terrain, vers l'innovation, avec cet engagement déterminant de vous lancer, vous contraignant à un sens élevé de l'ingéniosité et à l'obligation de vous adapter aux conditions d'entrepreneurs, faite de rigueur et de privation auxquelles vous n'êtes pas toujours préparés. Vous avez fait le bon choix, celui de devenir entrepreneur, même si parfois cela implique de savoir échouer pour mieux se rélever et accroître ses chances de réussite. Femmes et jeunes du Sénégal et de la diaspora, je compte sur vous pour construire le Sénégal de demain. Vous pouvez toujours compter sur ma protection et mon accompagnement. Je m'engage à vous soutenir davantage, à renforcer les interventions de la DER et de tous les dispositifs publics similaires. Il convient alors de poursuivre la dynamique enclenchée en faveur du développement de l'entrepreneuriat de femmes et des jeunes de manière plus concertée entre acteurs publics et privés impliqués à l'effet de créer des synergies nécessaires à l'optimisation des interventions et à la mutualisation des ressources et des offres de services d'appui financier et non financier. Les banques vont s'endetter pour prêter. Mais il y a quelque chose à faire, un effort collectif qui va concerner la Banque centrale, les banques commerciales, les États, pour que les cibles qui sont les jeunes et les femmes qui entreprennent et qui payent puissent accéder à des taux de crédit qui soient raisonnables et qui leur permettent de réussir dans leur entreprise. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada